Babouche et Djellaba, les histoires de Nazreddin Il était une fois Nazreddin. Nazreddin, c'était un homme pas très grand, plutôt maigre, et qui portait toujours ses vieilles babouches usées par le temps et sa Djellaba décolorée par le soleil. Il vivait dans un de ces pays loin, bien loin d'ici, où il faisait très chaud et très sec, où il y avait du sable et du vent. Personne ne savait vraiment si Nazreddin était un sage, un fou ou un idiot. Ce qu'on savait par contre, c'est qu'à côté de sa maison, dans son petit jardin aride, il y avait un olivier. Au pied de cet olivier, il y avait un âne, son âne, qui mâchouillait deux, trois brins d'herbe. Et sous les pieds de l'âne, bien enterré, il y avait un trésor caché. Mais ça, Nazreddin, il ne le savait pas. Non, en effet. Nazreddin ne savait pas grand-chose. Et d'ailleurs, le peu qu'il savait, on se demandait bien comment il avait fait pour le savoir. Et c'est moi qui vous racontez une histoire. C'était un de ces jours où Nazreddin travaillait. Ce qui est très rare pour Nazreddin. Parce qu'en général, il passait journée à dormir sous son grand Baobab olivier, ou alors à regarder son âne broutée. C'était un de ces jours où Nazreddin travaillait au Bosphore, cette grande rivière qui passe par la Turquie et qui permet de séparer l'est de l'ouest. Il était là, dans sa petite barque, et il était en train de faire traverser un monsieur à grandes chaussures, belles cravates, joli col au bouton de riz. L'homme était en train de parler de ses savoirs et des endroits qu'il avait rencontrés, de tout ce qu'il avait fait aux quatre coins du monde, comme si le monde avait vraiment quatre coins. Nazreddin était là, en train de chier de la tête, écouter le monsieur, où tout d'un coup, le grand homme a demandé à Nazreddin ce qu'il savait. « Oh, Nazreddin a dit qu'il ne savait pas grand-chose. » « Eh bien, » dit l'homme, « quand on ne sait pas grand-chose, eh bien, c'est la moitié de sa vie qu'on a perdue. » « Ouais, c'est possible, » dit Nazreddin. « Mais en même temps, il n'est pas tout d'accord. Parce que lui, il part du principe que si on ne sait pas nager, eh bien, c'est toute sa vie qu'on perd. » « Comment ça ? Si on ne sait pas nager, c'est toute sa vie qu'on perd. » « Bah ouais, » dit Nazreddin. Il était un peu désolé, mais en fait, sa barque avait un trou. Et que si l'homme ne savait pas nager, eh bien, il allait couler. Et c'est comme ça que l'homme, avec toutes ses connaissances, a sombré au fond du Bosphore. Alors, vous voyez, quand je vous dis « Est-ce que c'est un sage ? » En fait, est-ce qu'il est fou ? Ou est-ce que c'est un idiot ? L'histoire ne le dit pas. La seule chose que l'histoire dit, c'est qu'il s'appelle Nazreddin. Babouche et Jellaba, les histoires de Nazreddin. Racontées par Mélanie Gordon et Stéphanie Marche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada